Et ça donc du coup je l'amène de ce côté là, vers mon affichage simulé ici. Un truc qu'on peut faire c'est qu'à la place de cette lutte ici, qui transforme de manière très brute ce log sinéon qui est actuellement réglé sur les 14 diaphs de dynamique de la caméra, et le recaler sur Cidiaf, mon espace de sortie, je peux prendre à la place de ça une lutte, la lutte 709 Harry par exemple. Elle est proposée par Harry pour sa caméra. Pourquoi à votre avis Harry propose une lutte plutôt qu'une conversion de l'espace de couleurs ? En substance la lutte fait la même chose, elle convertit l'espace de couleurs. L'Alexa Wade Gamut vert du REC 709, mais elle le fait avec une courbe très arrondie, très en S. Beaucoup de gens aiment l'Alexa, on entend beaucoup de gens qui disent, ah je préfère l'image de l'Alexa, et souvent ce qu'il faut lire entre les lignes c'est, je préfère la lutte 709 Harry, elle est vraiment très bien. Et beaucoup d'étalonneurs, on n'a pas de scrupules, on se sert de cette lutte littéralement dans nos étalonnages, alors qu'elle n'est pas spécialement indiquée, puisqu'on n'a pas tout le temps des rushs Harry sur les timelines, mais on va quand même les utiliser parce qu'il y a quelque chose d'un peu spécial. Donc si j'essaye cette lutte à la place, on va désactiver la lutte un peu pourrie, et à la place venir prendre la lutte Harry, on trouve ça ici, partout, et voilà, là c'est quelque chose de pas mal. Vous voyez que ce signal n'a jamais saturé, la totalité du modelé est présente dans cette image, j'ai quand même un peu d'informations dans les hautes lumières, c'est devenu un petit peu plein évidemment, parce qu'une courbe en S, il faut bien imaginer que l'épaule de la courbe est arrondie, donc le modelé se perd un petit peu, mais c'est très graduel, c'est très souple, et on a un très très bel effet. Donc ça c'est une courbe 709. En réalité il y a des tonnes de courbes 709. Sony vous êtes à combien de courbes 709 ? Avec la S709 maintenant, la toute dernière qu'on a sur la Venise ? Rien que sur la F55 j'en ai compté un truc comme 9. Il y a les 6 hyper gamma, il y a les 5 gamma standards, tout ça en fait techniquement c'est des luttes 709. Et c'est chouette parce que derrière ça il y a le fait qu'une lutte 709 c'est une interprétation possible de l'espace de couleur de la caméra. Lui-même il est grand, il est beaucoup beaucoup plus grand. C'est toutes des caméras, ici tout le petit monde que vous avez là est à 14 diaphs de dynamique. Donc nos 6 diaphs, il va falloir faire des sacrifices pour descendre de 14 à 6. Et ces sacrifices on n'est pas obligé de les faire partout, au même endroit, au même moment. On peut faire un truc tout bête, c'est qu'on peut se servir de cette dynamique étendue pour régler le diaph en post-production. Je l'ai fait ici, personne n'a branché, j'ai dit je ferme le diaph et je suis allé sur ma machine ici électronique. Ça a choqué personne ça ? Vous savez comment est-ce qu'on ferme un diaph normalement ? On va jusqu'à la caméra et on ferme le diaph, d'accord ? Ça vous parle ça comme action ? Et si je viens ici sur ma note d'exposition et que j'édite l'offset, regardez comment réagit ce signal. Exactement pareil, exactement la même réaction. Mathématiquement je suis en train de reproduire ce que fait l'iris d'une caméra parce qu'on maîtrise très bien l'espace de couleur. Alors l'outil que j'utilise en fait est un peu spécial, d'ailleurs c'est l'offset. Beaucoup de gens confondent gain et diaph. Le gain et le diaph sont deux choses différentes et quand on est en log, c'est de l'offset. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans, ça c'est un peu un cours d'étalonnage, on commence à aller un petit peu loin ici. Mais si on veut que ça se comporte comme ça, c'est de l'offset qu'il faut pouvoir faire. Et ce qui se passe, et pourquoi ça ressemble un peu quand même à du gain quand je le manipule ici, est-ce que vous voyez, tant qu'on était en dessous d'un certain seuil de luminosité, l'écart de contraste naturel était préservé. J'ai plus de lumière derrière, moins de lumière dedans, et on sent qu'il y a un bon écart. entre ces deux choses. On lit à peine le visage, on est à peine en découverte, et puis on a un réplan qui est franchement lumineux. On peut monter le diaph ici, mais à mesure qu'on s'approche des 100%, est-ce que vous voyez que ces valeurs se rapprochent entre elles aussi ? Estas. Ça fait, pour l'état d'honneur, un peu comme un coussin de sécurité. Ça permet de pousser un peu plus sur ce signal, et je peux l'amener ici, il y a un moment où on va quand même dépasser, c'est pas infini. Mais cette courbe en S nous donne comme un petit coussin de sécurité. C'est un peu dommage quand même de cramer cette image. Et c'est con, parce que là, le visage, il commence à devenir vraiment bien. Avec cette lutte-là, c'est vraiment joli. On a une belle lutte 709, c'est bien arrondi, il y a du monde. C'est pas mal. Ça vous dirait pas qu'on essaye de garder cette chose-là ? Vous savez que je vous ai menti depuis le début, bien sûr, parce que vous savez que c'est des télé-HDR. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour mentir ? Vous voyez ce nombre qui est ici ? Lui, c'était l'indice, en fait, qu'il fallait voir. La plupart des waveforms commencent à zéro. Quand ils commencent à 1, c'est que c'est pas exactement le même waveform monitor. C'est un waveform HDR. Regardez, on a 1, 10, 100, ça monte au-dessus 1000, 10 000. C'est le waveform HDR de DaVinci Resolve. Donc peut-être, maintenant que la superchorie est passée, je vais dézoomer ce waveform. On va venir ici, voilà, pour montrer du coup... Ça, c'est notre signal. Ça, c'est avec ça qu'on a, en fait, en réalité, envie de jouer. On veut pas d'un signal qui s'arrête à 100%, les gars. Justement, on a des télé-HDR et des caméras HDR. Et donc l'actuel limiter que j'ai installé dans le NodeGraph, il est ici sur la fin. Et sur la fin, j'ai un limiter que je peux couper, et c'est tout notre lumière. Alors, je vais enlever la lutte 709, parce qu'on n'a plus besoin d'arrondir nos hautes lumières. Ça, c'est un truc, quand on a trop de dynamique, on fait ça tout le temps, on fait des courbants S. Le réglage par défaut de DaVinci Resolve, d'ailleurs, pour le contraste, c'est une courbe en S. Ça fait une courbe en S. Et tous les logiciels de déterminage nous permettent de rajouter du contraste en le courbant et sifiant. Je sais que ce n'est pas un verbe, mais voilà. C'est la seule manière qu'on a rajouté du contraste sans que ça déborde, parce que si on rajoute trop de contraste, et c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, donc si je désactive cette lutte, on revient ici. Si je rajoute trop de contraste, évidemment, ça déborde. Et par rajouter trop de contraste, il y en a déjà trop dedans. On peut... Globalement, je suis obligé de choisir entre mes ombres ou mes hautes lumières. Je peux avoir mes hautes lumières. Là, c'est bien, on voit des hautes lumières. Regardez ici, c'est mieux, pas au tableau. Ça, c'est dans le bon espace de couleurs. Je peux avoir les basses lumières. On peut les avoir ici. Je peux translater l'un ou l'autre. Mais notre actuelle image où tout est dedans, à moins de réduire le contraste pour que ça rentre, ça ne rentre pas, ça déborde. Alors, je vais revenir ici. Je vais recaler mon diaphe comme il me plaisait. Quelque chose un peu dans cet esprit-là. Donc, on arrive à avoir une bonne lecture de la scène. J'ai ici un bon visage. Normalement, j'ai le visage que j'aurais eu si j'avais rallumé mon projecteur. Celui qui éclairait le visage. Donc, pour quand même lire le taux de contraste, je vais prendre mon limiter et je vais le supprimer. Et donc, c'est observer les deux choses, évidemment. Sur les écrans, observer l'image. Et observer aussi le waveform, si je le désactive, toutes ces hautes lumières qui trônaient au-dessus de cela. Ce ciel, il n'était pas bleu pâle. Il n'était pas bleu blanchâtre. Ce ciel était bleu et bleu lumineux. Ce bleu lumineux, la seule manière qu'on a de le reproduire, c'est justement d'avoir un écran qui est lumineux, qui a cette exacte capacité. C'est pas infini. Et si j'arrive à localiser ma note qui est ici, notez que si je continue à monter, il y a un moment aussi où je vais clipper le signal HDR. Il n'est pas infini non plus. Là, on commence à avoir un trou dans le ciel. Mais est-ce que vous avez vu qu'il est beaucoup plus haut ? Il est à 1000%, ce trou. Et ça, c'est parce que cette timeline, ici, je l'ai clippée à 1000%, puisque mes deux moniteurs de référence ne sont capables que de ces 1000%. Un jour, on aura peut-être des moniteurs capables d'aller jusqu'à 10 000. Ça, c'est possible. Les gens de Dolby ont pris un peu d'avance. Eux, ils sont quand même arrivés à 4000. Donc, ils ont un moniteur de référence qui n'utilisait qu'à Hollywood, à ma connaissance. Rarement en télévision, en tout cas. Et même au cinéma, 4000, c'est quand même... C'est difficile parce que vous n'avez personne, aucun de vos spectateurs, qui n'a ces écrans-là. Au mieux, c'est une projection Dolby Vision à 108 nits en cinéma, ou un téléviseur de ce type-là, où le blanc monte à peu près à 1200 nits en Crète. Donc, on reste quand même très limité. Ça nous donne juste un espace de couleur plus grand à jouer avec. Et je ne sais pas si vraiment c'est... Spectaculaire, c'est le terme. Je trouve quand même que c'est pas mal. Ça change vraiment les choses. Peut-être juste pour que vous puissiez revoir avec et sans. Je désactive et je réactive ce bout de ciel. Il manque quelque chose dans cette image, non ? Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui était là ? Et il manque maintenant qu'on ne l'a plus. À l'instant, on y était. À l'instant, on était presque satisfait de ça. Parce qu'on a pu le rebucher avec une courbe en S, on a pu le travailler un petit peu. Mais son actuel véritable contraste, c'était trois diaphs au-dessus de mon décor. Trois diaphs au-dessus du diaph nominal, au-dessus de ce visage. Et vu de côté, cette télé, elle est quand même un peu... Même pour vous qui êtes devant ici, je pense que vous avez un contraste qui est plus naturel de ce côté-là. BVMX300, t'es sérieux ? T'es sérieux ? Je suis surpris parce que ce ne sont pas des moniteurs qui sont un peu onéreux. Ils sont assez chers, justement, parce qu'ils font référence. Et ça tombe bien, on a les gens de Sony, les gens de Canon qui sont présents ici pour parler de leurs produits aussi. Je parle en l'occurrence des moniteurs de référence. Parce qu'on va revenir, on va reparler du HDR, justement, et comment est-ce qu'on fait pour masteriser et préparer un contenu. Et ce qui se passe maintenant avec le HDR, c'est que, pour être tout à fait honnête, on se retrouve un peu comme dans la vraie vie. Repensez à ce qu'on faisait en tant que créateur de contenu, en SDR. On mettait toujours plus ou moins le noir à zéro et toujours plus ou moins le blanc à 100%. Un petit peu en dessous, manière 2, si on veut garder un petit peu. Souvent, le blanc, on considère que c'est 90%. Ça, c'est le blanc. Donc, si on a besoin de choses un peu plus blanches que le blanc, il nous reste entre 90 et 100 pour jouer avec. Ça, c'est le nid, justement, c'est ses hautes lumières. Et puis, voilà, on mettait les tons chers autour de 70, peut-être 55% quand on est au cinéma, entre 50 et 70%. Et puis, nos moyennes lumières et nos ombres, un peu en dessous. Mais ça, c'est la seule place qu'on avait pour jouer avec. On était extrêmement limités. On a pris l'habitude de tout faire tenir dans la hauteur de mon scope, globalement la hauteur des 0-100, telle que je vous l'ai montré tout à l'heure. Et je suis sûr que ça vous a semblé vraisemblable, aussi. Parce que c'est physiquement ce qu'on fait tous les jours. Tant qu'on n'a pas d'écran HDR pour voir autre chose, c'est ce qu'on fait, l'autre écran est limité à 100 nits. 120, quand on se bat un peu avec lui, en mode boost. On a maintenant un espace de couleur qui est plus grand. Est-ce qu'on va tout le temps caler le blanc au blanc à 1000% ? Et ça, c'est un peu une discussion que j'aimerais avoir avec vous, particulièrement pendant la partie atelier. On va pouvoir essayer, justement. Il y a de grandes chances que cette scène n'est toujours pas devenue jolie, en fait, avec ce grand truc, ce grand écart qui est ici. Ça reste un grand écart. On a toujours du mal à lire cette face. Probablement, si je viens ici, j'aurais sûrement envie de peut-être, pourquoi pas, tiens, rajouter quand même mon petit coup de projecteur pour juste déboucher un petit peu. Et ah ! Regardez ce qui se passe. J'ai non seulement un visage qui est maintenant plus lisible, mais j'ai une brillance nouvelle qui est apparue. Et cette brillance ici, ces 4 pixels de mètre qui se battent en duel, eux, ils pètent à 400%. Ou peut-être 300. Ça clipe quasiment. Je vois un petit peu de texture. Donc, on est autour des 500 nits sur les 4 pixels et demi qui se battent en duel sur ces petites brillances. Ça, ça me plaît. En fait, je kiffe vachement plus. C'est français, ça, de dire ça ? Je kiffe. Ouais, je kiffe. Je prends beaucoup plus de plaisir. Non, je kiffe le HDR, ça va. Je kiffe le HDR, vachement plus pour ses brillances que vous voyez sur son vêtement que pour ce gros extérieur à jour qui, en fait, m'agresse toujours le regard. En fait, il m'agresse autant le regard que quand je regarde la scène et le décor. C'est pas terrible. En réalité, je préférais sûrement réduire ça. Peut-être ajouter un petit peu de diaph encore et en profiter pour, pourquoi pas, fermer un petit peu le diaph et réduire un petit peu. J'aurais dû le faire à la caméra parce que je suis toujours sur la mauvaise donne. Voilà. Elles sont pas dans l'ordre, mais notes, ça, c'est terrible. Voilà. Et peut-être, finalement, réduire un petit peu. Voilà. Et est-ce que l'image ne me paraît pas plus plaisante ? Oui. Je profite du HDR, là. Je profite toujours du HDR parce que c'est quelques brillances. On les voit ici. Voilà. Hop. Elles sont ici, là. Quelques petites brillances, tu vois, qui trônent dans les 600-800%. 4 pixels émis de cette image sont en HDR. Tout le reste, vous avez vu, tient en dessous des 100%. Pourtant, elle est plus belle et pourtant, je l'aime plus. Et ça, c'est un choix. C'est un choix de production. C'est de venir, globalement, continuer à faire du SDR et de laisser le HDR pour ces petites choses qui sont en plus. Ça, ça se passe très bien. Ça se passe super bien parce que le master HDR, il est très facile à convertir en master SDR. La vaste majorité d'autres signal, ça y est, il y a déjà en SDR. Ça manque un peu de panache, peut-être. Et ça, il faut être réaliste. Je ne pense vraiment pas que je peux préconiser ça comme méthode de travail pour tous les gens qui veulent bosser en HDR. C'est-à-dire, continuez à faire du SDR. Ça ne manque un petit peu. On a des créateurs, il y a des étalonneurs qui se permettent du diaph, justement, qui se permettent de monter. C'est-à-dire de quand même rajouter un peu de lumière, d'avoir une image assez lumineuse et puis de quand même rajouter un petit peu de lumière ici pour qu'elles soient un peu plus éclatantes. Et pourquoi pas ? On va encore remplir un peu plus ces ombres, peut-être encore un peu plus de patates et donner à ce signal, voilà. Donc un signal où ce qu'on appelait le blanc, ce qu'on mettait à 90% est maintenant à 200%, peut-être 300%. Il y a toujours des super blancs. Notez les nuages ici, dans le ciel, c'est des super blancs. Ils sont au-delà du blanc. C'est des hautes lumières. Et ils ont le droit d'exister très bien. Mais même le blanc lui-même a été relevé. Le blanc moyen de cette scène est au-dessus. Et ça, c'est un choix artistique. Quand on fait le Master HDR, on est authentiquement libre de le faire. Vous rencontrerez pas mal de choses différentes dans votre vie. Ceux qui ont commencé à regarder des films en HDR, peut-être vous avez un abonnement Netflix, peut-être Amazon, peut-être vous avez le nouveau Samsung Galaxy S8, et vous regardez YouTube en HDR, peut-être vous avez un iPhone X, et vous regardez YouTube ou Vimeo en HDR. Il y a des tonnes d'écrans en HDR. Croyez pas que c'est que ici qu'on peut le voir, en fait. Je suis sûr qu'il y en a d'entre vous qui ont dans leur poche un écran HDR qui ne le savent même pas. Qui c'est qui a acheté l'iPhone X ? Levez la main. Voilà. T'as un écran HDR dans ta poche. T'avais pas besoin de venir ici pour voir le HDR. Effectivement. Tu peux le voir sur un écran un peu plus grand. Et ici, n'oublie pas les moteurs de référence, c'est top d'avoir un moteur de référence, d'avoir accès. Parce que ça, c'est pas dans ta poche. Voilà. Bon, ça tu me diras, non, peut-être pas non plus. Donc non, c'est bien, vas-y, profitons-en. Profitons du grand format, du HDR et compagnie. Il y a de plus en plus en cas de moyens pour pouvoir voir et avoir du HDR. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a presque autant de films que ce qu'il y a de créateurs de contenu. C'est un peu la jungle. C'est un peu la Zumba là-dehors. Il y a des Blu-ray qui sont masterisés avec le blanc à 10 000 nits parce que personne ne s'est préoccupé de savoir où est-ce que ça allait clipper. Il y a des Blu-ray qui sont masterisés avec un blanc à 100 nits ou à 90 nits. Ça, c'est extrêmement courant. Ça, celui-là, je n'ai pas voulu me faire chier du tout avec le HDR. Je fais le même film. Et puis, il est juste plus beau sur les brillances et le reste du temps, on ne le voit même pas. C'est une vraie option. C'est viable. Mais peut-être qu'on ne joue pas vraiment avec ce nouvel espace de couleurs. Pas tant que ça, du moins. On trouve beaucoup de films qui sont autour de 400 nits. 400 nits, c'est pas mal. C'est une bonne référence. Ça accommode la plupart, la vaste majorité des télégrams publics compatibles à HDR. Soit elles ne sont pas à HDR du tout, soit elles sont à 300, 400. C'est rarement en dessous de ça. Ce n'est pas à 200 nits, 200%. Ça n'existe pas vraiment. Elles ne peuvent pas réclamer du HDR à 200%. Beaucoup sont à 800%. Je t'écoute. Quand on a un téléviseur récent qui marque quelque part sur l'emballage HDR ou quelqu'un qui cherche un téléviseur pour maintenant, où peut-il trouver chez le constructeur cette définition que vous dites 400, 500, 600 ? Est-ce que c'est publié ou est-ce que c'est vraiment il faut connaître quelqu'un dans l'usine ? Je suis déçu parce que notre moniteur est arrivé en caisse et donc pas en carton. C'est sur le carton carrément. C'est assez courant. En tout cas, dans les spécifications du produit, il y a ça. Ce qu'il faut prendre en compte, peut-être, qui est nouveau, ça, ça n'existait pas avant, c'est qu'on a plusieurs brillances maximales. Et c'est vrai que chez le présent, j'ai librement donné le nombre le plus grand. Je vous ai balancé à chaque fois les 1000 nits, par exemple, de nos deux minutes en référence. Ils ont tous les deux la même capacité en brillance. D'ailleurs, les images sont très vraisemblables en termes de luminosité. Ils ont la même capacité en brillance. Mais savez-vous qu'ils n'ont pas forcément la même capacité en brillance moyenne ? Ça, c'est là où c'est un peu nouveau ici. C'est qu'on peut afficher certains pixels assez librement, jusqu'à 1000%, mais s'il y a un trop grand nombre d'entre eux atteignent ces 1000%, alors toute la dalle baisse en luminosité. Ce qu'on appelle le max fall. On a une luminosité maximale moyenne sur l'image qu'on ne peut pas dépasser. Et là, les télés sont très, très mal distribuées. Avec les LCD, on arrive à aller un peu plus haut. Les télés LCD, elles ont un meilleur max fall, en général. Donc ça envoie du bois, quoi. Il y a beaucoup de rétroéclairage. On a beaucoup de lumière, beaucoup de quantité de lumière. On le voit ici. On a énormément de lumière. Et il nous manque peut-être plutôt des noirs. Globalement, on souffre des noirs, ici. C'est assez criant quand on passe de la technologie LCD à la technologie OLED. On voit que la dalle est plus brillante. Celle-là est à 1200 nits, pourrait-être. Elle est au-dessus même de notre moniteur de référence. Elles sont plus brillantes. Elles ont un meilleur max fall. Elles ont des moyennes plus importantes aussi. Mais des noirs qui ont tendance à se décoller un petit peu. Et ces noirs redevenaient à peu près bien si on ramène notre scène tout dans le noir. Quelque chose dans cet esprit-là. Les noirs redeviennent noirs, évidemment, parce que la télé est maligne. Elle désactive le rétroéclairage derrière les pixels noirs. Mais du coup, il se passe qu'à la transition, il y a des petits halos qui peuvent apparaître. Sur cette télé, c'est plutôt honorable, d'ailleurs. J'étais sur le point de troller les télés LCD. Et ce n'est pas criant du tout. Peut-être parce que ma transition n'est pas assez forte. Ça, c'est possible. Mais en général, c'est justement des petits halos qui peuvent apparaître sur les zones de transition. Et peut-être autour du nez, on peut le sentir ici, qu'il y a comme un petit halo autour du nez. Et merci beaucoup pour ce nez pile dans le faisceau. D'ailleurs, c'est impeccable. Voilà. Un léger petit halo. Parce qu'en fait, il y a peut-être six LED là derrière qui sont allumés en rétroéclairage plus fort. Et les autres qui se sont dimés. Et c'était une manière d'artificiellement augmenter le contraste des LCD. Les OLED ne souffrent pas de ça. Mais leur luminosité maximal est en général plus faible. Considérablement plus faible. La plupart des télés OLED sont autour de 600-800 nits. Votre iPhone, cher monsieur, 640 nits, je crois, si je me souviens bien. Ce qui est honorable. Parfaitement honorable. C'est quand même du HDR 640% dans la poche. Dans sa poche. Si, si, messieurs, dames. Vous pouvez aller le harceler pour montrer ton téléphone. Et j'attire votre attention sur Vimeo et YouTube qui ont tous les deux maintenant la totale compatibilité avec le HDR. Total, à condition que vous faites bien le boulot côté envoi. Donc ça, il y a pour avoir. Mais voilà, si vous cherchez des contenus HDR dont probablement cette conférence filmée ici puisque bien sûr on a filmé avec un large gamut à la prise de vue pour pouvoir le republier en HDR sur YouTube. On verra ce que ça va apporter d'ailleurs. Je ne suis pas sûr que ce sera si spectaculaire que ça pour une conférence. Mais on en a maintenant les moyens. YouTube nous permet d'envoyer, et Vimeo, nous permettent d'envoyer des masters préparés pour une diffusion HDR. Et toutes les télé HDR typiquement sont les Smart TV maintenant. Vous savez ? Donc vous avez l'application YouTube sur la télé. Je crois, où est la télécommande de ce machin-là ? Ici, il y a YouTube et Netflix. Et Google Play, sur le bouton de la télécommande. Les Smart TV, elles apportent, ça c'est vachement bien, elles apportent tous ces services OTT, IP, Netflix, Amazon, YouTube, Vimeo, toutes ces plateformes de services qui peuvent être gratuites ou payantes en tout cas. Elles sont toutes amenées au téléviseur. Et comme c'est des super dalles, c'est des dalles HDR, ça fait un super bel endroit pour regarder des films en HDR pour ceux qui ont déjà fait le pas d'acheter un téléviseur. Et alors justement, si on regarde sur un écran, vous avez des conseils pour le contenu HDR ? Alors non, parce que... Sauf si le fichier était mal préparé. Mais ça, c'est un des trucs qui est donc très important quand on prépare le fichier pour YouTube, c'est d'inclure ce qu'on appelle les métadonnées. On va en parler justement. J'ai préparé quelques slides là-dessus où on indique typiquement quelle courbe est utilisée, quel EOTF doit être utilisé pour l'afficher. Donc s'il y a la bonne courbe et EOTF, ça se passe super bien parce que votre écran détecte que c'est la bonne courbe et il affiche les pixels comme ils doivent être affichés. Donc à la fin de ma chaîne à moi, j'ai une conversion gamma 2.4, ce que j'avais préparé pour ma démo. Je la convertis vers le PQ, le ST2084. Et donc du coup, sur YouTube, ça se passe très bien si on a le téléviseur adéquat et l'EOTF adéquat. Si on ne l'a pas, YouTube a une lutte à eux qui clipe tout ce qui est au-dessus de 300 nits et qui replie avec un i, une forme en S plutôt, plus élégante. Donc voilà, de 0 à 300, tout est conservé. Ce qu'il y a au-dessus, c'est clippé quand même. Au-delà de 300 nits, ça c'est les très hautes lumières. Il n'y a pas grand-chose dans cette image au-delà de 300. Vous le voyez. Faites pas attention, le 300, il est à peine après le 100. C'est une échelle logarithmique, c'est pénible à lire. Et on peut même fournir sa propre lutte à soi, à YouTube. Et donc ceux qui ont un écran SDR, ils ne verront pas sombre, ils verront la version avec la lutte SDR que vous voudrez même préparer vous. Ou au moins la lutte officielle de chez YouTube. Et donc ça se passe assez bien. C'est l'hybride log gamma, pardon. C'est lui qui est plus sombre de 1 diaf. Ok, bon ça on va en parler justement avec la partie un peu plus tard HDR. Est-ce que vous avez compris en tout cas le sens de ma démonstration ? Et est-ce que vous avez vu comment on rentre assez rapidement dans... Très vite on la trouve naturelle cette image ici. On n'a plus trop envie de se dire tiens, peut-être elle est trop lumineuse, trop claire, trop contrastée. Non, en fait rapidement elle devient juste... On se l'approprie très vite. Et on est vite très à l'aise avec. Et c'est vrai que c'est pas de l'ordre du spectaculaire. C'est de l'ordre de la justesse. Ça c'est un cas si vous demandez mon avis. On a le droit de diverger là-dessus évidemment. Et tout dépend de ce qu'on fait au contenu. Je pourrais exagérer encore plus le contraste volontairement. Pour l'instant à chaque fois que j'ai tourné ma petite roulette, je suis monté à mon pupitre, je n'ai fait que bouger le diaf. C'est-à-dire que j'ai tout décalé vers le haut ou vers le bas. Si on change le gain, alors on change le contraste de l'image. En baissant le gain on l'aplatit, en montant le gain on l'étire. Et ça, ça peut être un autre type d'image. Pourquoi pas sursaturer, surcontrasté. Techniquement, on est clippé ici à 1000%. La plupart des caméras, quand elles sont en RAW ou en log, c'est autour de 4000, entre 2000 et 4000% que le log a à disposition. C'est ce qu'on a dans du S-Log3, c'est ce qu'on a dans du Canon Log3. Typiquement, c'est entre 2000 et 4000% de dynamique disponible dans le log. Donc on continue à avoir toujours un HDR du HDR dans nos fichiers. Et on continue à pouvoir jouer avec, à décider qu'est-ce qu'on va en faire. Est-ce qu'on les aplatit un petit peu pour les faire rentrer ? Ça pourrait être pas mal sur ce ciel qui est finalement un peu trop lumineux. Tout en gardant les brillances pour son vêtement. Strasse et paillettes, comme je t'ai demandé. Formidable, merci beaucoup. C'est très réussi. Ça c'est quelque chose que je peux continuer à faire, je peux continuer à jouer avec. Donc on a toujours dans l'OOTF un levier artistique qui est le même. Il est juste augmenté, agrandi du fait qu'on a un espace plus grand pour jouer avec. Donc là vous venez de voir une OOTF HDR. Pour optical to optical transfert fonction. Vous avez vu optiquement des photons. Et ces photons ont été connectés par une caméra, envoyés par le câble, mélangés, travaillés ici, modifiés. L'OOTF. Et ensuite retransformés en lumière. Et des photons sont sortis de cet écran et ont atterri sur vos yeux. Et on a essayé de s'approcher ici de la justesse. Je pense que vous pouvez disposer. Merci beaucoup. J'aimerais que je remercie. Elle a fait beaucoup de chemin pour passer 10 minutes assises. Merci beaucoup. Merci beaucoup.